Je vais le dire le mot de cinglette mais je le pense très très fort donc j'espère que vous nous reviendrez en février avec l'or olympique et il y en a qui nous manquent ce soir, je suis sûr que vous y pensez ils s'appellent Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder et on espère qu'eux aussi vont aller glaner l'or olympique Isabelle vous le savez a été blessée à l'épaule ça fait 3 mois et demi qu'elle n'a pas touché la glace et bien nous, le jour où elle a retouché la glace après sa douloureuse épaule et sa douloureuse opération nous étions là pour voir Isabelle rechausser ses pattes dans la patinoire de Charlemagne avec Olivier Schoenfelder et Muriel Zazoui Pause, voilà, ouvert En ce mercredi 1er avril, cela n'a rien d'une blague après sa lourde et inévitable opération de l'épaule droite usée et déchirée, Isabelle Delobel rechaussait ses pattes Je ne suis pas encore bien solide sur mes pattes Ah ouais, non, non Ça fait quand même 3 mois et demi que je n'avais pas vraiment touché la glace C'est vrai que c'est long et pesant J'ai fait attention et après vraiment c'est du plaisir de retrouver ces sensations Après c'est vrai qu'à mon niveau, il n'est quand même pas celui de décembre mais ça va revenir vite par contre ça C'est sûr que les muscles, c'est un peu difficile Là on va reprendre en crescendo l'entraînement parce que bien sûr je suis en relation avec le chirurgien Je serais vraiment, parce que connaissant Isabelle qui est une fonceuse je serais très très vigilante avec elle pour ne pas aller trop trop vite Dans les couloirs des derniers mondiaux, ils se murmuraient que leur discipline manquait cruellement de leaders en leur absence Belle reconnaissance pour les Lyonnais qui ont souvent connu le goût amer de la médaille au chocolat Malgré leur talent reconnu et indéniable Leur premier podium international en 2005 récompense la maturité S'en suit le titre continental avec Bonnie & Clyde puis le titre mondial l'an passé Leur ultime graal, ils veulent le décrocher aux Jeux Olympiques en février prochain Le chemin se retrouve sinueux avec la blessure d'Isabelle mais il en faudrait plus pour décourager la belle C'est sûr que toute notre carrière, je crois qu'elle a été très dure Elle nous a donné aussi beaucoup de force Et tout ça qu'on a acquis dans notre personnalité, qui nous a forgé Je crois que c'est vraiment bon pour cette situation qui finalement arrive à tout sportif Mais c'est sûr qu'on préfère l'éviter Il y a toujours des choses qui sont positives dans des choses qu'on croit un peu plus négatives Donc on en ressort là plus fort, avec plus d'envie En l'absence d'Isabelle, Olivier n'a pas chômé pour autant D'abord avec un travail physique quotidien Ensuite avec une réflexion sur les futures créations La marque de fabrique de l'école lyonnaise On a cette réflexion avec Muriel De toujours essayer de ne pas rester dans le même registre D'évoluer avec la discipline Et puis aussi avec son temps Essayer de faire des choses différentes Et c'est pour ça que c'est difficile de nous ranger dans un style Et ça nous démarque des autres Qui souvent se perdent un peu dans les mêmes choses Donc c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver Et ça fait aussi une grande partie de notre force Muriel nous a laissé développer Nous a même poussé à développer Donc je pense que voilà Et puis il y a le cœur aussi qui est derrière Et je pense que ça c'est inimitable Le cœur de lion, c'est elle, Muriel Zazoui La dame s'est tirée le meilleur de ses patineurs Et elle n'a qu'une recette Être dans la création, jamais dans la copie Je dirais que je suis quelqu'un de relativement tendre Mais je suis quelqu'un de très strict Et quand il y a une marche à suivre, il faut la suivre La marche de l'année sera cadencée par le tempo de leur corps Le point crucial des dix prochains mois Se cristallise dans la stabilité de leur capacité physique Sous l'œil averti du staff médical Plus les années passent, plus on fait attention Mais là particulièrement cette année L'aspect préventif va être omniprésent Puisque leur potentiel physique est déjà très fortement développé Ils n'ont pas grand chose à faire de plus Si ce n'est à rester en bonne santé Les ordres du docteur Une dose de dur labeur Ajoutée à des sourires enjôleurs Et au bout de la route fleurie Les lauriers du bonheur de l'Olympe Sous-titrage Société Radio-Canada